Géraldine ne sort presque jamais de chez elle pour une raison très simple. Elle déteste son apparence et fuit le regard des autres dès qu'elle le peut. Impossible pour son mari de la convaincre, même pour une sortie au restaurant. On va parler de quoi ? Tout le monde va entendre ce qu'on dit ? Et puis on va vioter ce qu'il y a dans nos assiettes ? A chaque fois, elle invente toutes les excuses du monde pour refuser. Elle ne s'aime pas et ne fait aucun effort pour améliorer son apparence, ce qui agace son mari, mais aussi sa sœur Anne. Je t'assure, j'ai l'impression d'avoir le haut de pyjama de grand-père. Peu importe les paroles, Géraldine ne veut rien entendre. Les rares occasions où elle accepte de sortir, c'est pour faire plaisir à ses enfants, en allant à la piscine par exemple. Mais très vite, son mal-être est plus fort que tout. Pour tenter de faire avancer les choses, sa sœur va la pousser à consulter une conseillère en image de soi. Tu aurais pu m'en parler avant quand même. J'étais d'accord. Une proposition qui va dans un premier temps effrayer Géraldine. Elle va malgré tout accepter de se prêter au jeu, et les choses ont s'avéré être beaucoup plus compliquées que prévues. Elle va devoir essayer d'apprendre à accepter le regard des autres. Je crois que je ne pourrais pas y prouver, je suis désolée pour cet exercice. Et surtout, à changer son apparence pour enfin s'aimer. J'ai l'air d'un sac à patates, quoi. C'est un combat long et éprouvant qui attend sa conseillère en image pour que Géraldine parvienne enfin à s'accepter. J'ai du mal à accepter mon physique. Je sors de moins en moins de chez moi, car j'ai l'impression que les gens jugent mon apparence. J'ai une mauvaise estime de moi. Mon mari et mes proches ne supportent plus cette situation et je n'ai pas de solution pour enrayer le problème. J'aimerais bien qu'elle soit habillée comme une femme, qu'elle porte des talons, qu'elle mette une robe ou une jupe, qu'elle se mette en valeur. Géraldine, j'aimerais bien qu'elle change justement dans sa façon de s'habiller, plus féminine. Parce que bon, à force de prendre mes t-shirts, ça va à un moment, quoi. Géraldine, elle a un gros déficit en estime d'elle-même. Donc il y a un travail à faire, parce qu'il semblerait que ce problème soit ancré et très profond, et d'être pas d'hier. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Émilie, elle, assume totalement son corps, au contraire de Géraldine. C'est au milieu de son salon qu'elle et sa meilleure amie, Marie, se préparent à défiler dans quelques jours pour le concours de Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais. Ah, t'es belle, madame. Ces kilos en trop, elle a décidé de les assumer jusqu'au bout en espérant cette année remporter le titre. On associe les deux adjectifs ensemble, en fait, grosse c'est moche, alors que non, je suis pas du tout d'accord. C'est à l'adolescence qu'Émilie a commencé à prendre beaucoup de poids après le divorce de ses parents qu'elle a très mal vécu. Son papa Yves est parti vivre avec une autre femme, avec laquelle il a refondé une famille. Elle le voit toujours, même si elle a encore du mal aujourd'hui à oublier le passé. Ce que j'aimerais également, c'est que tu passes de façon spontanée. Moi, j'ose pas venir parce que j'ai toujours eu l'impression qu'il y a une barrière. En fait, Émilie aimerait beaucoup se rapprocher de son papa. Ce qu'elle aimerait surtout, c'est qu'il vienne assister au concours de Miss Ronde, auquel elle va participer. Sauf que pour le moment, Yves n'a pas l'intention de venir. Par rapport à la finalité de ce concours, non, je vaux pas l'intérêt. Lui et Lisiane, la belle-mère d'Émilie, ne comprennent pas l'utilité d'un tel concours et se sentent gênées à l'idée de l'avoir y participé. Tu me vois ? Tu me vois plus ? Émilie, elle n'a pas sa place ici. Elle n'a pas sa place ici, franchement. Émilie va bien essayer de les amadouer en les faisant venir aux répétitions de la cérémonie. Mais rien à faire, Yves et sa compagne ne vont absolument pas changer d'avis. On peut dire que ses filles-là sont dans leur peau. Émilie ne va pas abdiquer pour autant. Elle est plus que jamais décidée à remporter le titre de Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais 2011. Tout ce qu'elle espère, c'est que son papa change d'avis au dernier moment et qu'il décide finalement de venir l'applaudir dans la salle. Je vais participer au concours Miss Ronde France. Je suis soutenue par mes amis et ma famille, sauf par mon père. Et je le regrette. J'aimerais qu'il s'y intéresse et qu'il me soutienne. Émilie est très déçue que son père ne vienne pas en concours, ce que je comprends tout à fait. Parce que quand on fait quelque chose comme ça, même si ça paraît anodin pour certains, on aimerait qu'il soit présent. Moi, avec mes rondeurs, parfois ça me gêne. Surtout sur le regard des autres. Et justement, je n'ai pas envie qu'elle soit comme moi et qu'elle continue à vivre avec ses rondeurs. Bon, j'ai plus de 50 ans et j'avoue qu'elle n'en a que 30 et je pense que c'est le moment qu'elle se prenne vraiment en charge. Ce concours, c'est la fête à Nene, c'est n'importe quoi, c'est de la provocation. Ce n'est pas parce qu'elles sont obèses qu'elles doivent s'exposer comme ça devant tout le monde et se faire applaudir. Géraldine est une maman de trois enfants qui ne sort jamais de chez elle, sauf pour une seule chose, aller faire des courses. En fait, Géraldine n'aime pas se montrer en public. Elle ne s'aime pas physiquement et ne fait d'ailleurs aucun effort vestimentaire, quoi qu'il arrive. Son fils aîné, Clément, âgé de 9 ans, essaye bien régulièrement de lui proposer d'autres vêtements, mais les réactions de sa maman sont toujours les mêmes. Clément ? Hein ? Mais j'aime pas le rose, loulou ! Oh non, j'aime pas ! Non, j'aime pas ! Non, non, non ! Y'avait pas un truc avec des manches ? Non ? Avec un col roulé ? Non, c'est pas encore la saison ? Non, remets le bébé. En tant que femme, je sais pas me coiffer, je sais pas me maquiller, je sais pas trouver un style de vêtement qui me va, qui me convient, dans lequel je me sens bien. Maman, t'es tout le temps en pantalon, t'es jamais en robe. Oh bon, oui, mais c'est pas pratique avec tes frères. Non. T'as pas vu les frou-frous, Clément ? Rien ne plaît jamais à Géraldine. Ce qu'elle aime, par contre, ce sont les vêtements qui n'ont rien de féminin. Regarde, on dirait la Bretagne. T'aimes pas ? Oh là 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 ! Et pourquoi t'aimes pas ? Parce que c'est des garçons. Je sais pas comment faire pour être féminine, j'ai pas les outils en main, quoi. J'ai pas la pratique, j'ai pas les outils, je sais pas comment faire. C'est un mal-être, je pense. C'est plutôt un mal-être plutôt qu'un complexe. J'ai pas, je me trouve pas les genoux trop gros, les orteils crochus ou le nez de travers ou... Non, c'est en général, en fait. Tiens, mon chou. Chou-bidou ! Oui, chou-bidou. Qu'est-ce qu'on dit ? Ah bon, je préfère. Il n'y a pas que Clément qui se plaint de cette situation. Le mari de Géraldine, Mickaël, lui aussi, aimerait que les choses changent. Cela fait dix ans qu'ils sont mariés. Non seulement Géraldine déteste s'habiller de manière féminine, mais surtout elle ne sort jamais de la maison. Depuis qu'on a les enfants, les sorties en couple, c'est quasi inexistent. Ça arrive des fois d'aller chez les amis, mais c'est extrêmement rare. À deux, hein. Sinon c'est toujours sorties en famille. Et quand Mickaël ose proposer à sa femme une sortie au restaurant rien que tous les deux, là aussi, la réaction est toujours la même. Tiens, aller au resto, dans un endroit où il y a du monde et tout, non, je ne suis pas d'accord. On va parler de quoi ? Tout le monde va entendre ce qu'on dit, et puis on va azioter ce qu'il y a dans nos assiettes, et quand il dit ce qu'on mange, ce qu'on mange, c'est bon. C'est toi qui crois ça ? Si tu veux, on casse les gosses, on fait un repas d'amour à la maison, et puis c'est pareil. Je vais y aller comme ça. Non, c'est bon. C'est toute belle ? Oui, bien sûr, c'est mon genre. Je n'ai pas le temps. Et puis je n'ai pas envie. J'ai quand même le sentiment que Géraldine m'a un peu oubliée. Ça fait à peu près 10 ans. Puis t'as vu la tranche que j'ai en ce moment ? Monsieur, il ne veut pas que je me coupe les cheveux. Alors évidemment, j'ai l'air d'un épouvantail à moineau. Est-ce que tu ne veux rien ? Bon, faire quoi ? Oui, puis on va faire quoi ? On va faire que penser aux gosses ? On va se demander si tout va bien ? Toutes les excuses sont bonnes pour échapper aux sorties. Géraldine ne s'aime pas et ne supporte pas le regard des autres. Elle préfère donc vivre cachée. Tu vas arrêter de prier, maman. Alors depuis quelque temps, Mickaël utilise certains stratagèmes pour essayer de faire sortir Géraldine. Et c'est le petit Simon, âgé de 4 ans, qui va l'aider ce jour-là. Alors, qu'est-ce que tu dois dire à maman ? On va aller à la piscine. Quand ? Aujourd'hui. Aujourd'hui ? Oui. Oh non, Loulou. Oh non, ne demande pas ça à maman. Oh. Comme d'habitude, Géraldine tente de fuir. Sauf que Simon ne va pas lâcher l'affaire. Malé, maman. Il pleut en plus, elle est malade. Regarde, mon frère, il pousse. Il faut prendre des bonnets de bain ou quoi ? On peut les prendre. Oh, ils sont... Attends, attends, mais stresse pas. Je veux pas qu'on me regarde en maillot de bain. Oh non. Toi, ça te gêne pas qu'on me voit en maillot de bain ? Ça te dérange pas ? Non, t'as vu la tronche de ta mère ? Qu'est-ce que je vais mettre comme maillot de bain ? Essaye. Ah ouais, ben... Ben essaye là, et puis tu verras le calif. Géraldine a manifestement envie de faire plaisir à son fils. Mais la perspective de se retrouver dans l'eau en maillot de bain au milieu des gens la met de plus en plus au bord de la panique. Ben, il te va ! Eh ben, regarde ! Il a l'air d'un cachet, là ! Mais non, arrête une minute ! Regarde, t'es bien là-bas ? Non, mais regarde l'horreur ! Oh, allez ! Regarde, tu l'as sur toi, tu le laisses. Tu remets tes vêtements comme ça, t'es prête pour là-bas. Je peux pas aller comme ça à la cuisine ! Si, si, c'est très bien. Tu prends le sac et on y va. Et tu sais quoi, il y en a un parti ? Il y a une grosse bestiole qui a un mammifère marin qui s'appelle la baleine bleue. Et elle s'appelle Géraldine, la baleine bleue. Mais arrête ! La baleine bleue est sortie ! Allez, la petite fille ! Géraldine finit par enfin se décider à y aller, emmenant avec elle ses deux plus jeunes fils. Dans la voiture, Mickaël et les enfants sont ravis, ce qui n'est pas vraiment le cas de Géraldine. Et toi, tu te marres dans ta moustache, je parie. Toute la petite famille arrive à la piscine. Mickaël a eu une déchirure des ligaments récemment. Il ne pourra donc pas se bénir avec eux. C'est donc toute seule, avec Louis, son plus jeune fils dans les bras, qu'elle va pénétrer dans la reine prudemment en optant d'emblée pour le petit bain. Ici, tout va bien, il n'y a que des enfants. Mais très vite, le regard des autres nageurs se trouvant un peu plus loin va inquiéter Géraldine de plus en plus. Celle-ci va tenter de se mettre dans un coin en se faisant toute petite, mais cela ne va en rien calmer son malaise. J'ai l'impression d'être le point de mire de tout le monde, mais je n'aime pas ça du tout. J'ai la nausée, je ne me sens pas bien du tout. Mon culnade, c'est de rentrer à la maison. Je suis persuadée que les gens me regardent. Géraldine, depuis que je la connais, elle est comme ça, mais ça s'aggrave. Ça s'aggrave d'année en année, depuis la naissance des enfants. À quelques kilomètres de chez Géraldine vit Émilie à gauche qui, elle, n'est pas du tout complexée par son corps tout en rondeur. Si elle est un peu tendue en ce moment, c'est parce qu'elle s'apprête dans une semaine à défiler sur scène. Elle va participer à l'élection de Miss Ronde, Nord-Pas-de-Calais. Elle s'y prépare depuis des jours, c'est un événement dans la famille. Sa maman Annie prend cela très au sérieux et scrute les moindres défauts de sa fille pendant les répétitions. Elle va participer à l'élection de Miss Ronde, Nord-Pas-de-Calais. Elle s'y prépare depuis des jours. C'est un événement dans la famille. Sa maman Annie prend cela très au sérieux et scrute le moindre défaut de sa fille pendant les répétitions. Tu vois, t'es pas trop inspirée, quoi. C'est comme si t'allais chercher une caisse dans le hangar, quoi. Oui, bon, ben alors on fera des efforts. Oui, il faut que tu sois plus convaincante. Voilà, un petit peu plus sensuelle aussi quand tu mets tes mains sur les hanches, tout ça. T'es pas en train de faire la cafetière. Moi, j'aime pas trop remonter mes mains. Non, mais t'es pas obligée de les poser sur la hanche, tu les poses sur toi. Tu sais, avec un geste très... Très glamour. Très féminin, ben oui, c'est... Là, c'est une séduction, c'est la séduction du public, des jurys. Moi, je pense que c'est toi qui sera dans les trois premières. J'ai décidé de faire le concours Miss Ronde pour prouver, en fait, aux femmes actuelles que la rondeur, c'est pas un handicap, en fait, pour sa féminité. Bien souvent, on associe les deux adjectifs ensemble, en fait, grosse et moche, alors que non, je suis pas du tout d'accord. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Je sais pas. Tu t'en souviens, toi ? Émilie a 29 ans. Ses problèmes de poids sont apparus à l'adolescence à la suite d'un événement dans la famille qui l'a particulièrement bouleversé. J'ai pas été énormément ronde en étant plus jeune, mais vers l'adolescence, oui, j'ai pris du poids. Je pense que c'est à partir de... Du divorce. Du divorce, oui. Je voulais pas le dire, mais si. Le divorce a créé la boulimie d'Émilie. Et c'est ce réfugié derrière des douceurs. C'était il y a 15 ans. Émilie avait 14 ans à l'époque. Alors moi, la photo que je préfère, c'est celle-ci. Là, on est à Lourdes. C'était beau, hein ? Excusez-moi. Comme à chaque fois, elle a beaucoup de mal à regarder ses photos qui lui rappellent une époque heureuse où sa maman et son papa étaient encore ensemble. C'était des superbes vacances, quoi. C'était les dernières vacances qu'on avait passé tous ensemble. J'avoue qu'il y a quelques années, je m'aimais pas du tout. J'ai fait plusieurs régimes. J'ai perdu une vingtaine de kilos. J'en ai repris, etc., etc. Soit, de toute façon, c'est un cercle vicieux. Dans ma famille, on est tous ronds. Donc, je veux dire, après, il faut s'accepter comme on est. Au point d'avoir envie de participer au concours de Miss Ronde de sa région. Une chose que son papa ne voit pas d'un très bon oeil. Son papa, le voici. Il s'appelle Yves. Il a quitté la maman d'Émilie pour une autre femme prénommée Lysiane, avec laquelle il vit encore aujourd'hui, et avec qui il a eu une fille, Pauline, âgée de 14 ans. Émilie ne le voit qu'une fois par semaine pour jouer avec lui du saxophone, leur passion commune. Yves aimerait la voir plus souvent, sauf qu'Émilie a eu tendance à garder ses distances avec lui depuis le divorce. On se voit le vendredi une fois par semaine, mais ce que j'aimerais également, c'est que tu passes de façon... Spontanée. Spontanée, sans invitation. Et je trouve qu'on a tellement de choses, quelquefois, à partager, qu'on peut les partager même ici. Ben oui, je sais, mais j'ose pas. Pourquoi ? Ben j'ai toujours peur de déranger, et puis... Et puis... Tu sais très bien que je suis très famille, et que... Et que moi, j'ose pas venir, parce que y'a toujours... Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a une barrière. Par rapport à Lysiane ? Parce qu'elle a pas toujours été tendre, et... Je veux dire... Je dis pas que j'ai toujours fait des choses exemplaires, mais... Mais j'ai toujours essayé de faire en sorte que tu t'intéresses un peu à moi. Et justement, Émilie aimerait beaucoup que son père vienne assister à son concours, sauf que celui-ci, pour le moment, n'a absolument pas l'intention de venir. Est-ce que t'aurais pas envie de m'accompagner ? Est-ce que t'aurais pas envie de venir m'en voir ? Ben non. Pour moi, ce concours, je vois pas la finalité de ce concours. Je vois pas... Autant dans ta démarche, je suis dans ta démarche, parce que... Je trouve que c'est bien déjà de t'avoir inscrit, t'étais au fond de ton projet. Là, ok. Mais par rapport à la finalité de ce concours, non. Je vaux pas l'intérêt. J'aimerais qu'il me dise qu'il me trouve jolie, ou qu'il soit fière de ce que je fais, parce que, je veux dire, j'ai l'impression un peu qu'il s'en fiche, quoi. Bonjour. Bonjour, Lysiane. Bonjour, Lysiane. Tu vas bien ? Oui. Émilie ne va pas s'éterniser chez son papa, comme souvent lorsque Lysiane, sa belle-mère, fait son apparition. Cela correspond toujours au moment où elle doit partir. Bon. À la semaine prochaine ? Oui. Géraldine, de son côté, est terriblement complexée par son physique au point de ne presque jamais sortir de chez elle. Elle ne se trouve pas féminine et ne fait aucun effort pour améliorer les choses. Sa sœur Anne a pourtant décidé aujourd'hui de la brusquer un peu plus que d'ordinaire. Elle aussi, comme Mickaël, le mari de Géraldine, ne comprend pas son refus d'être féminine et sa peur du regard des autres. Est-ce que tu peux arriver à comprendre que prendre soin de soi, c'est d'abord pour soi ? C'est que pour moi, le matin, je ne sais pas sortir sans maquillage. Bah oui, je suis comme ça, mais c'est important. Tu peux comprendre aussi que moi, je ne suis pas comme ça. Je peux comprendre, mais après... Je ne vois pas en quoi... Tu ne fais pas peur aux gens, ce que je sais. Non, tu ne fais pas peur aux gens. Mais tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Des propos impossibles à entendre pour Géraldine. Elle ne s'est jamais aimée physiquement. Même ses photos de mariage, elle refuse de les regarder. Mais qu'est-ce que t'as ressorti, ces trucs-là, toi ? Viens à Internet. Non, mais tu n'as pas vu l'espèce de chou à la crème, là ? Oh non, c'est moche. Je ne sais pas pourquoi vous avez ressorti un truc pareil. Oh ! Tu te souviens un coup de la robe ? Tu t'as dit, on m'en choisit trois, tu me dis laquelle. J'en prends trois, tu me dis laquelle, je suis moins tarde. J'en ai pas essayé plus de trois. Oui, tu en as essayé trois. J'ai pas voulu en essayer plus. C'est bon, j'ai la voie d'ici. Bah viens, rapproche. Ouais, c'est bon, je les vois, je les vois. Et t'étais allée chez l'esthéticienne, pour te faire maquiller. Non, c'était la coiffeuse, j'avais dit, je ne vais pas chez l'esthéticienne. Vous me mettez, c'était une coiffeuse qui faisait... Ouais, bah ça a été vite fait. J'ai dit, vous mettez du rouge à lèvres et c'est bon. Mais non, mais pas mal. Non, t'en avais aussi aussi, à l'heure du rouge à lèvres. Oui, un petit peu, mais c'est tout. Je ne suis pas encore en vieux survêt dégueulasse d'il y a 30 ans, quand même. Tu veux que moi, j'aille la voir, ta garde-robe ? Non, 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 tout à l'heure. Ok, on va s'amuser. Anne la connaît, sa garde-robe. La spécialité de Géraldine, ce sont les tenues ayant au minimum plus de 10 ans d'âge. Là, c'est ce que je préfère. Alors, c'est un mixte de la chemise à pépé. Non, c'est à papa. C'est papa qui me l'a donné il y a 20 ans, il ne l'avait jamais mise. Mon Dieu. Non. Ma soeur, elle a un peu le don de me pousser dans mes retranchements, on va dire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la manière douce pour m'exprimer les choses. C'est que si elle trouve que j'ai l'air cloche, elle va me dire carrément, tu as l'air cloche. Oh là 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 là. Non. Je te assure, j'ai l'impression d'avoir le haut de pyjama de grand-père. En plus, tu bottonnes bien jusque là. Je la porte comme ça. On ne sait jamais si on voyait un morceau de peau. Voilà, je la porte comme ça. Ce n'est pas beau, ça n'a pas de forme. C'est un pull de col roulé, c'est fait pour l'hiver. T'as raison de ne pas oser le mettre. Tu peux le mettre à la poubelle. Mais non. La chemise anglaise. Marie va aller le faire, non ? Et absolument rien dans l'armoire de jardine ne convient pour Anne, qui a décidé de faire le ménage. Tout ce qu'elle n'aime pas doit finir à la poubelle. Si, si, si. Les cols roulés. Poubelle. Jeter ses vieilles tenues, c'est une chose, mais Anne aimerait que sa soeur aille plus loin dans l'effort. Si elle est venue aujourd'hui chez eux, c'est surtout pour lui proposer quelque chose qui ne va pas être simple à lui faire accepter. Moi, j'ai réfléchi. Il y a des choses qui ne se font pas tout seules comme ça du jour au lendemain. Et donc, ben, j'ai... Moi, j'ai trouvé un numéro de téléphone. J'ai trouvé quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner à t'aider à faire ressortir des choses. Tu aurais pu m'en parler avant, quand même. Ben, j'étais d'accord. C'est une personne qui va pouvoir t'aider à te... comment ? A te trouver. Et ça va me demander combien de temps, cette histoire ? En fait, Anne veut lui proposer de rencontrer une conseillère en développement personnel exerçant non loin de chez eux. Donc, je te propose le numéro. Il est dans le téléphone. Ah non, non. Mais si, si, si. Mais tu veux juste quoi ? Arrête d'anticiper. Tu l'as le tel et voilà. Bon, on en parle entre nous, c'est déjà bien, mais on parle à quelqu'un. Il va me regarder, qu'il va... Non. Allez, vas-y. Bon, vas-y, 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 vas-y. De toute façon, ça ne peut que partir de toi. Papa ! Sous la pression, Géraldine va finir par faire le numéro. Oui, bonjour madame, je voudrais qu'on venait d'un rendez-vous avec vous pour ce qui me concerne. J'ai un petit problème avec mon image, donc je voulais qu'on vienne d'un rendez-vous avec vous. Demain. Oui, oui, oui. On va se préparer pour demain, alors. Demain, 10h. Donc, chez vous, à Valenciennes. Le rendez-vous est pris. Aussitôt après avoir accroché, Géraldine va fuir pour s'isoler dans le jardin. Vous êtes en train de vous marrer, bande de zouaves. Vous dites, vous poussez Géraldine dans ces derniers retranchements-là. Parler de son mal-être à quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout, c'est quelque chose de très nouveau pour elle. Une chose qui, pour le moment, l'angoisse terriblement. C'est au bout d'un moment que Mickaël va finir par la rejoindre. J'ai l'impression d'être une idiote. Mais on ne peut pas tout savoir en la vie. Moi, attends, je me suis sortie de toutes sortes de situations à branquades à branquettes. Avec des drames et des machins. Et puis là, je n'y arrive pas. Non, mais c'est bête. Tu arrives peut-être à des choses plus difficiles, parce que c'est simple, tu ne sais pas comment aborder. Je vais être complètement idiot. Je me sens complètement idiote. Tu verras, après ça, tu diras, on fait le compte, ben non. C'était bien. Émilie, de son côté, se prépare à participer au concours de Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais, même si son père et sa belle-mère désappouvent sa démarche, estimant que c'est un spectacle gênant et peu digne d'elle. Émilie vit toute seule dans cette maison, loin de Lens. Ce fameux concours, elle va le passer avec l'une de ses amies, Marie, qui est venue chez elle pour répéter aujourd'hui. Les deux amis vont tenter de devenir la nouvelle Miss Ronde du Nord-Pas-de-Calais. Émilie va donc contrôler son poids. Ah bah t'as pas changé. 100,2 kilos. Tu me rattrapes, c'est bien. Bientôt, à 5 jours près, on est nés, bientôt à 5 kilos près. C'est impeccable. Pas question d'être au régime pour ce concours. Les deux copines ne se privent de rien. Avant de travailler, elle n'hésite jamais à se faire un petit plaisir. Ce qu'elle préfère, c'est manger de la glace. T'en as encore au congé ? Oui. Macadamia ? Non. C'est quoi ? Tu te glisses ? Non plus. Ah, puis elle est trop bonne celle-là. Marie se sent plutôt à l'aise avec ses formes et assume totalement ses kilos en trop. Moi, je me suis toujours sentie bien. Mais le fait que les gens nous voient d'un mauvais oeil, nous font ressentir qu'on ne devrait pas être bien comme on est. Donc, c'est plutôt eux qui sont gênés qu'on soit ronds plutôt que nous. Nous, on se sent très bien comme on est. Je peux te montrer mon maillot ? Je peux te montrer mon maillot ? Bien sûr, madame. Les filles ont déjà leur tenue pour le défilé et notamment leur maillot de bain. Ah, t'es belle, madame. T'es bon ça ? Il est beau. Il est beau. Oui, il est joli. Et voilà. Ça met en valeur ma poitrine. J'aurais moins l'air cloche par rapport à vous. Ah, il y avait longtemps. Ah non, mais attends. Elles ont des grottes doudounes, toi t'as des petites doudounes et voilà, chacun a ce qu'il a et puis on le fait avec. C'est pas pour ça que t'es moins bien. Défiler en maillot de bain, ça me fait peur parce qu'on a très peu de vêtements sur soi. Donc, on verra tous les défauts. Ma cellulite, ma petite poitrine, ma bouée de sauvetage. Nous sommes quelques jours plus tard, le jour de la fête des pères. Bonjour. Bonjour. Émilie est donc invitée chez son papa pour l'occasion. Et toi ? Bah ouais. Bonne fête. Merci. Moi, j'espère qu'il sera bon. Oui, bon, dégustez-moi. Lysiane, sa belle-mère, est une spécialiste des régimes depuis longtemps. Le repas sera donc diététique. Pauline, je te sers ? Dans la lancée. Ah ouais, dans la lancée. Tu veux une feuille de salaire ? Non. Lysiane partage le même avis que Yves, le papa d'Émilie, sur le concours. Elle n'en comprend pas l'utilité et pense que sa belle-fille n'y a pas sa place. T'as le trac pour dimanche ? Pour l'instant, non, ça va. Tu penses que t'auras le trac ? Je pense, oui, dimanche, oui, je l'aurai. Mais bon, pour l'instant... Et t'arrives à faire abstraction au public, sachant que tout le monde va quand même... Regarder ? Forcément porter un jugement, critiquer... Oui, oui et non. Parce que bon, les gens qui sont là, ils sont là justement pour le concours. Tu m'avais dit, j'ai décidé de maigrir, ça va durer un an, je vais faire un régime. Puis t'es tellement belle, c'est vrai. Et ça, c'est indéniable. T'as des beaux cheveux, t'as des beaux yeux. Et je me dis, elle va être superbe, quoi. Parce que c'est sûr que tu vas pas faire du 38 après ton régime. Mais que tu seras plus mince, tu seras mieux dans ta peau et surtout dans ta tête. Parce que je suis pas certaine que les gens qui sont en surpoids, ils s'acceptent et qu'ils sont bien dans leur peau. Ben, j'ai déjà perdu beaucoup de poids il y a un certain temps. Mais je veux dire, j'étais pas bien non plus dans ma peau. Moi, je ne m'accepte pas de toute façon avec des kilos en trop. C'est un combat depuis que je suis toute jeune. Parce que quand j'étais jeune, j'étais ronde. Et mes copines étaient toutes masses. Et j'avais toujours été malheureuse de ça. La raison pour laquelle ma bé-mère, elle veut pas me soutenir, moi, pour moi, c'est de la connerie, quoi. C'est pas parce qu'elle, elle ne s'assume pas avec ces kilos en trop que les autres doivent pas s'assumer. Ce qu'elle aimerait surtout, c'est que son papa assiste au spectacle. Pour essayer de le faire changer d'avis, elle va lui proposer quelque chose. Si demain, je viens te chercher et que tu m'accompagnes à la répétition générale, t'acceptes ou t'acceptes pas, quoi ? T'as quelle heure ? C'est pour 13h à Calais. Là, tu me prends au dépourvu, je crois. Là, tu me prends au dépourvu, quasiment, ouais. Alors, quelque part, je me dis, pour te faire plaisir, oui, pour te faire plaisir, j'irai. Mais au fond de moi-même, je reste sceptique quant à ce truc-là. Et c'est ouvert au public, demain ? Non. Tu seras en vie à le pire. Pour Géraldine, le problème est différent. Elle ne s'aime pas physiquement et ne fait aucun effort pour se rendre jolie, convaincue qu'elle n'a pas de valeur. Sa sœur l'a pourtant persuadé d'aller voir une thérapeute pour l'aider à sortir de ses complexes. C'est donc dès le lendemain que Géraldine va se rendre toute seule à son rendez-vous, pas vraiment rassurée. C'est ici qu'elle va rencontrer Anne, conseillère en développement personnel. Pour faire connaissance avec Géraldine, celle-ci va avoir recours à une étrange petite poupée. Lui. Comment vous vous sentez ? Pas mal, pas bien. Pas mal, pas bien. Ouais, pas mal, pas bien. Je vais vous donner une petite poupée. Merci. Et vous allez regarder cette petite poupée, et vous allez vous dire, tiens, petite poupée, c'est la petite Géraldine. Elle a 4 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme regard sur Géraldine ? Ah, maintenant, quand je la vois, la petite Géraldine de 4 ans, qui a bien de la chance. Alors vous êtes encore dans la petite Géraldine de 4 ans. Si vous dites qu'elle a de la chance. Ouais. C'est vrai, c'est chouette à 4 ans. J'en ai un de 4 ans à la maison. Super 4 ans. Elle a la chance d'avoir 4 ans. Ouais, elle a la chance d'avoir 4 ans, ouais. Qu'est-ce qu'elle a de la valeur, cette petite fille ? Aux yeux des autres ou d'elle-même ? Dans mon souvenir d'un enfant à 4 ans, ouais, elle a de la valeur. Mais vous, là, regardez-la, et est-ce qu'elle a de la valeur ? Ouais. Cette petite fille. Hum. Vous pouvez lui dire qu'elle a de la valeur ? Non. Non. Je peux pas lui. Non. Non, c'est pas possible, ça. Mais non, j'arriverais pas à dire que j'ai de la valeur. J'y arrive pas. Quand je me revois à 4 ans, je me vois pas avec quelque chose de... d'être quelqu'un qui a sa place dans le monde. Non, j'arrive pas. Non, je peux pas dire que... Non, il y a des mots que je sais pas dire sur moi-même. Pas encore. Oui, mais j'espère que ça viendra. Bonjour. Merci. C'est un peu compliqué. J'ai compris d'où venait le problème, en fait. J'étais restée à un stade de la petite enfance, au niveau émotionnellement parlant. Ma soeur et moi, on a reçu la même éducation. Les parents ont utilisé le même langage pour l'une comme pour l'autre. Mais l'interprétation était différente pour ma soeur et moi. Moi, j'avais peut-être plus besoin qu'elle d'entendre qu'on était fiers de moi. Et à un moment donné, j'ai pas reçu le message. Donc, j'en suis restée là, quoi. Comme c'est le regard des autres qui bloque énormément Géraldine, Anne a décidé de la faire participer à l'un de ses ateliers qu'elle pratique régulièrement avec quelques-unes de ses patientes. Et je vais vous mettre une petite musique. Et chacune votre tour. Vous allez prendre la main de l'autre. Et les yeux fermés, vous allez la poser à un endroit. Et ressentir les choses. Géraldine va tout doucement se prêter au jeu. Un exercice qu'elle va pratiquer quelques minutes à peine avant de décider de tout arrêter. J'aime pas toucher les gens. J'ai pas de rapport tactile avec les gens. Je suis très froide, donc... Je parle beaucoup, je souris beaucoup, mais c'est dur. Je suis désolée. C'est chouette que tu puisses, tu vois, expérimenter... Je crois que je pourrais pas aller plus loin. Je suis désolée pour cet exercice, tâche pas. Ce serait intéressant que tu puisses, toi, aller chercher, quand même. Même pas longtemps. Je crois pas. C'est normal, ça fait partie du travail, tu vois. Pardon, excusez-moi. Faut que je digère ça, d'accord ? Oui. Je vais te laisser souffler un petit peu. D'accord, merci. J'aimerais pouvoir l'aider, je sais pas, j'aimerais trouver... Sans broche ? Oui. Ça me donne un peu de détresse, donc à la fin... Déjà, si j'ai fait la démarche d'être là avec vous, c'est quelque part, j'avais envie aussi de me prendre un petit peu ce que les gens pouvaient me donner. Déjà, rien que pour savoir qu'on n'est pas tout seul. Pour Anne, sa conseillère, Géraldine pourra commencer à retrouver de la confiance en elle si elle apprend à s'apprécier dans son apparence. Quand on aime sa maison, on l'embellit. On met des jolis rideaux, on met des jolis tapis, des jolis objets. Donc voilà, maintenant, je pense que t'es prête à prendre soin aussi de... Ouais, il va falloir que... Là, c'est pareil, c'est un travail. C'est un travail, et puis là, pour l'instant, je ne sais pas encore comment faire. Il faut y aller tout doucement. Mais bon, je suis déjà un peu plus motivée pour le faire. Elle a joué le jeu, c'était pas évident pour elle. Les exercices étaient très impliquants. Et elle les a faits. Bon, ça a remué pas mal de choses, quand même. Mais bon, je pense qu'elle est sur une bonne voie parce qu'elle a envie de changement. Pour passer à l'acte, c'est auprès de sa sœur que Géraldine va trouver de l'aide. Celle-ci lui a donc trouvé une autre conseillère en image, cette fois-ci, prénommée Brigitte. Bonjour. Bonjour. Sa mission va donc être de réinventer le look de Géraldine. On va faire en sorte, aujourd'hui, justement, que ce soit... Que la femme que vous allez regarder dans le miroir tout à l'heure, ce soit bien vous. Moi, je vous verrai avec le sourire, je vous verrai pas... C'est pas gagné. Je vous le dis tout de suite. Eh bien, on va faire en sorte, tu vois. On a l'habitude de gérer. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la journée, je vais réveiller ou réveiller une Géraldine qui est là, tout au fond. Et qui n'ose peut-être pas. Ah, bah, bon courage. Il y a du travail. Bon, bah, allez, on y va, alors. Allez, on y va. Avant les vêtements, Brigitte va donc travailler sur sa coiffure et son visage. Géraldine, vous avez donc effectivement ce visage ici, trapezoïdale. Et vous savez ce qu'on dit sur ce type de visage ? Non. Non. Que ce visage étant assez large d'ici, c'est une envie d'ouverture vers les autres. Et je dis bien une envie d'ouverture. La personne qui a ce type de visage, elle en a envie, mais elle se met des barrières et elle n'y arrive pas tout juste. Ah, bah, c'est tout à fait moi, là. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Première étape, la coiffure, donc, en commençant par faire disparaître définitivement l'un des accessoires favoris de Géraldine. Géraldine, pour le moment, n'a pas encore la possibilité de voir sa transformation progressive. Elle a donné carte blanche à Brigitte. Elle ne sait donc pas du tout ce que celle-ci est en train de faire. Je suis un peu comme le petit garçon ou la petite fille devant son prêt de Noël qui attend impatiemment de m'ouvrir pour voir quel effet ça va faire. Ça fait à peu près pareil. Sa coiffure va en tous les cas changer radicalement. Le concours Miss Ronde-Nord-Pas-de-Calais approche à grands pas pour Émilie. Son père et sa belle-mère voient d'un très mauvais oeil le fait de l'avoir participé à cette manifestation qu'ils jugent trop dégradante. Elle les a tout de même convaincus de venir assister aux répétitions. Pour être certaine de voir son père y assister, Émilie est venue le chercher en voiture. Ayant la surprise de voir que Lysiane, sa belle-mère, a décidé elle aussi de venir la voir. En tout cas, je suis contente que vous ayez accepté de venir à la répétition. Bonjour ! Bonjour Marie ! Le spectacle va se dérouler dans un cabaret de Calais. C'est sur le parking que Marie va venir rejoindre Émilie et sa famille. On est parti ? Bon, allez, c'est parti ! Oui ! Pour le moment, la salle est partiellement déserte. Il s'agit de répétitions. Une fois sur place, Yves et Lysiane vont avoir un peu de mal à se sentir à l'aise. Moi, personnellement, j'ai un peu peur de ce que je vais voir. Franchement. Tu me vois ? Tu ne me vois plus ! Tu me vois ? Elles seront 11 candidates à faire partie du concours, dont Émilie et Marie. Yves va donc pouvoir découvrir qui seront les concurrentes de sa fille. J'avoue que quand je vois certaines candidates, je ne comprends pas qu'elles puissent être bien dans leur peau. Émilie, elle n'a pas sa place ici. Elle n'a pas sa place ici, franchement. Ça n'a rien à voir. Effectivement, je comprends qu'elles puissent se sentir bien par rapport à eux. Émilie connaît bien leurs réticences. Elle ne désespère pas de les faire changer de vie malgré tout. Les répétitions commencent. Marie, sur scène, se sent parfaitement à l'aise. Ce qui n'est pas tout à fait le cas d'Émilie. Ses mouvements sont un peu raides. Elle a beaucoup de mal à faire abstraction du regard de son papa et de sa belle-mère. Le fait que mon père et ma belle-mère soient présents, je n'étais pas du tout à mon aise. Et c'est vrai que j'ai essayé de me débrider, mais c'est vrai que ce n'était pas évident. Et les choses vont encore se compliquer au moment de passer au défilé en maillot d'un. Les concurrentes y dévoilent leur forme sans aucun complexe. Un spectacle qui est loin de mettre à l'oeuvre d'Iviane. Elle est très, très choquée pour que les femmes puissent faire ces embouteilles en étant comme ça. Ça me conforte dans mon idée. Réellement... C'est impressionnant. C'est impressionnant. Pourquoi me dire que ces filles-là sont dans leur peau ? C'est impossible de le penser. C'est pas possible. C'est pas impressionnant. Elle n'apprécie pas justement les rondeurs. Est-ce qu'elle s'arrête à ça ? Est-ce qu'elle s'arrête réellement au physique ? Ou elle arrive quand même à apprécier les gens autres ? C'est la fin des répétitions. C'est superbe. Merci. Yves et Lisiane n'ont pas vraiment osé dire à Émilie le fond de leur pensée quant au spectacle qu'ils ont vu. Ils la trouvent belle, mais restent malgré tout très mal à l'aise devant toutes ces femmes bien portantes, s'exposant sans complexe sur scène. Pour Lisiane, sa décision est déjà prise. Elle ne sera pas là le jour du concours. Je ne viendrai pas dimanche parce que je ne me sens pas à ma place à applaudir la femme aujourd'hui dans ses rondeurs. Mais j'espère quand même qu'Émilie va gagner parce qu'elle est jolie, parce que pour l'instant, elle est belle à voir, mais il faut que ça s'arrête là. Nous sommes la veille du jour J. Émilie va donc passer sa journée à se faire belle avec Marie avant de partir pour Calais. Elle ne va rien laisser au hasard. Elle a bien l'intention de gagner le titre lors du concours demain. Épilation des sourcils, manucure des ongles, sans oublier de profiter du coiffeur pour répéter le discours de présentation. Trouvez-vous réellement que je ressemble au vilain petit canard ? Je ne trouve pas non plus. Je suis réellement enchantée de participer à cette aventure et je souhaite aux autres candidats de bonne chance. Je tenais à vous remercier de votre présence ce soir et de votre soutien et je vous souhaite bon spectacle en notre compagnie. Merci. Bravo ! Si je me suis inscrite à ce concours, c'est pour faire bouger les choses. Il me fait rire. Je n'ai pas compris. Quand je dis bouger les choses, du coup, il bouge sur place. Elles vont ensuite directement prendre la route de Calais pour dormir sur place ce soir. Demain, elles ont rendez-vous dès 8h du matin dans la salle de spectacle. Elles ont donc réservé une chambre d'hôtel pour toutes les deux. T'as en plus, je suis en rosse et je suis chez eux les deux. C'est clair. Alors, il y a qui qui vient de moi ? Demain. Non, les noudouzelles. Moi aussi. C'est vrai ? Oui. Il y a qui ? Maman, tata, cousin, frère, sœur. Frère, sœur, maman, mamie. Non. C'est nul. T'as essayé de l'appeler ? Non. Non, je n'ai pas essayé de l'appeler. Il m'a juste dit qu'il ne voulait pas assister parce que ça ne lui correspondait pas. Et puis, voilà. Il ne peut pas faire un effort pour sa fille. L'effort, il l'a fait en venant à la répétition. Ouais. Ouais. C'est toi. C'est toi, hein ? C'est le chien, ma pauvre Lucette. Ça, c'est clair. C'est pas grave, nous, on est là. Deux guerres, madame. Bon, fais des dos ? Oui. Fais des dos. T'es à la lumière ? Ouais. Pour le moment, Yves, son papa, n'a toujours pas changé d'avis. Il n'a pas l'intention de venir demain assister au spectacle. Bisous, hein ? Bonne nuit, hein ? Bisous, ouais. J'avais envie qu'il vienne pour me soutenir, en fait. Pour qu'il soit, en fait, au même rang que les autres membres de ma famille qui vont venir dimanche. Du côté de Géraldine, c'est la révolution. Elle, qui se détestait physiquement au point de ne plus sortir de chez elle, est en train d'être totalement relookée. Après la coiffure, le maquillage, une chose dont Géraldine n'a absolument pas l'habitude. Donc, la première couleur, c'est toujours la couleur la plus claire. elle dépasse légèrement votre paupière mobile et on l'étire. J'ai un peu l'appréhension de ce que ça ne va pas me plaire. C'est ça, ça fait. D'accord. Alors, ça, si vous papillonnez sur la brosse, c'est pas gênant, au contraire. Peu de femmes portent du farajou parce qu'elles ont peur que le farajou se voit, ne soit pas adapté, etc. Quand on a un visage un petit peu en diamant comme vous, Géraldine, il faut mettre du farajou parce que, justement, l'intérêt, c'est de montrer la petite pommette. C'est de travailler sur la menthe de l'œil et c'est vraiment d'en jouer. Alors, sur un visage trapézoïdal ou diamant, on fait un sourire forcé qu'on nous fait comme moi. Voilà. Vous voyez, j'épouse bien le muscle pour, justement, marquer la pommette et un pinceau plutôt plat pour mettre le blush. Et je vais voyer jusqu'aux oreilles. Le moment est venu pour Géraldine de découvrir son nouveau visage et sa nouvelle coupe de cheveux. On y va, prêtes ? Oui. Attention, c'est parti. Redressez-vous. Allez-y, couvrez les yeux. Ah, la coupe est jolie. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça change. Ah, mais j'ai... Ça vous plaît ? Vous les regardez de plus près ? Oui, les couleurs, c'est en fonction de ce que je vais porter, c'est sûr. Mais la coupe, elle est super jolie. Je l'adore. La coupe, elle est super belle. La coupe est moderne. J'ai l'impression d'avoir perdu 2-3 kilos. Je ne sais pas, ça fait bizarre. Ah, ça, vous croyez ? Non, je suis contente. Ah, c'est plus la même Géraldine que ce matin ? Non, pas la même, non. Moi, je suis contente, ça fait... C'est le temps de s'adapter. Troisième et dernière étape la plus difficile, lui trouver de nouvelles tenues plus féminines. Donc, nous allons prendre la dernière cabine. Moi, qui ai toujours la folie de la cabine d'essaiage, elle est bien grande, celle-ci. Et il dit, attends, il y a une glace à air. Le problème, ça va être d'ouvrir le réveil. Merci. On vous attend. Pour la tester sur ses goûts, Brigitte va commencer par lui donner une tenue qui ne lui va absolument pas, supposer refléter l'aspect vieillot de ce qu'elle met habituellement pour voir sa réaction. Et sa réaction, justement, ne va pas se faire attendre. J'ai l'air d'avoir 45 ans. Mais vraiment, bien tassé. Alors, on peut le voir ? Non. C'est la réaction que j'attendais. Oh non ! Oh le truc ! Mais non, je ne le regarde même pas. Je ne le regarde même pas. C'est moche. Ça ? J'ai l'air d'avoir 45 ans en balai. Ça a l'air d'avoir ressemblé à ma grand-mère. Ça, c'est donc la femme classique. Ah non, pourquoi ça ? Elle est morte aujourd'hui. Ah oui, elle a complètement... Alors, je suis contente des criers, quand elle crie, je veux de la couleur. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Brigitte va soumettre de nouvelles tenues à Géraldine qui ne va pas forcément être plus enthousiaste. J'ai la même, je la porte. Non, c'est... Il n'y a pas assez de changement. C'est moins... moins flagrant que l'autre, mais non, je ne suis pas... Ce n'est pas encore vous ? Non, ce n'est pas encore moi, non. Ce n'est pas encore vous ? C'est un petit peu... C'était ce que j'étais avant un peu amélioré que je faisais de temps en temps. D'accord. C'est sympa. Oui, mais c'est trop long et les chaussures, franchement, oui. Il y a ça de trop. Il y a ça de trop ? Il y a ça de trop. Autant, vous êtes grande. Non, c'est trop long. C'est pas bon. Autant, c'est tendance. Rien ne semble lui plaire, que ce soit les robes ou les chaussures. Elle fait un blocage, tout simplement. Parce que les couleurs sont sympas, elles lui vont bien. Elle est grande. Elle peut porter du long, il n'y a pas de problème. C'est elle qui n'est pas prête. On est vraiment dans son style. Et pourtant, Géraldine persiste et refuse tout ce que Brigitte lui propose. Le bas, qu'est-ce que vous voulez reprocher ? Trop ample ? Trop fluide ? Non, je n'aime pas. N'aimez pas ? Trop fluide ? C'est fait ou jupe longue ou pantalon, mais non, pas entre les deux. Pas entre les deux ? Non, non, je n'aime pas. C'est donc fatiguée et un peu énervée que Géraldine va finalement sortir de cette cabine d'essayage avec une seule envie, tout laisser tomber. Excusez-moi, tiens, je suis venu voir la lame, c'est le machin. Vous n'aimez pas la robe chamarrée ? Le truc noir qu'il voit, j'ai l'impression d'être un oiseau qui va décoller, un vieux corbeau sur le retour. Non, non, c'est pas... J'ai fait ça pour rien. Il faut que vous posiez un peu, vous preniez le temps et puis justement, on va passer un petit peu à autre chose. Le problème, c'est que l'agacement de Géraldine n'a pas l'air d'être passager. La déception semble être à la hauteur des espoirs qu'elle avait. J'ai l'air d'un sac à patates, quoi. Si je m'écoute, je repars à la maison, là. Je repars, hein. Je m'écouterai pas, mais je repars, quoi. Un mot... Du côté d'Émilie, nous sommes le jour du concours. L'élection de Miceron-Nord-Pas-de-Calais est un événement dans la région. Émilie et Marie, à peine levées, vont avoir la bonne surprise de se découvrir en photo dans le journal. Ah, elle est trop belle, c'est un peu j'aime bien. Mais j'ai mal au vent. Ça y est. Là, le stress, il est là. La pression est bien, là. Mais on va gérer. J'ai mal au vent. Mais non, mais après, une fois qu'on est dedans, ça va tout seul. Mais c'est normal, c'est comme tout le monde. L'avant est toujours plus dur que l'après, quoi. Toutes les concurrentes vont se retrouver devant la salle de spectacle, arrivant les unes après les autres, partageant toutes le même stress. Ça va que c'est poulettes ? On n'a pas dormi de la nuit. 4h du matin, je te réveille. Depuis 4h du matin, je répète. Mesdames et messieurs, toutes les heures, on s'est réveillées. C'était trop bien. Il y a une chose que Marie a cachée à Émilie la veille au soir dans la chambre d'hôtel. Elle lui a préparé une surprise qu'elle va maintenant lui dévoiler. Sur le parking, Émilie va voir arriver un invité inattendu. Son papa, Yves, est finalement venue la soutenir accompagnée de Pauline, la demi-sœur d'Émilie. Ça fait plaisir ? Oui. Tu as gagné, non ? Oui. Tu as d'accord ? Oui. Oui, c'est ça. C'est une dernière que je fais. Elle n'est pas plu, Désiane ? Non, non. Ça a dit que les fleurs il est avec la couleur de ta robe. Ma robe. Oui. Je suis pas de confort parce que j'y croyais plus et puis... Mais bon, ça me fait vraiment plaisir. bon, allez, on retouche le maquillage maintenant. Le reste de la famille est en train d'arriver, à commencer par son frère Vivian. Allez, Émilie ! Sa tante et surtout Annie, sa maman, en robe bleue, sont déjà en train de prendre position dans la salle. Eh, oubliez pas de côté ! La cérémonie va pouvoir enfin commencer. fin de départ, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous tous, petits amis en forme de tous les âges, soyez les bienvenus dans le célèbre cabaret calaisien pour l'élection de Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais, Maestro Rideau, s'il vous plaît. Alors, on commence tout de suite par Mademoiselle Peggy qui nous vient de Piaghe-Saint-Vaste et qui est âgée de 29 ans. Toutes les concurrentes vont faire un premier tour sur scène pour être présentées au public. Un premier passage pour Émilie très émouvant. Du haut de la scène, elle a pu voir toute sa famille et surtout son papa et sa maman assis à la même table. Une image lui rappelant les jours heureux de sa jeunesse. En voyant tout le monde là-bas au bout de la salle, les membres de ma famille pour prendre des photos, se lever, lever le poing, ça y est, c'est bon, je suis boostée. C'est donc avec enthousiasme qu'Émilie va s'avancer sur la scène pour son premier défilé. Les autres candidates vont se succéder, toutes espèrent remporter le titre pour pouvoir ensuite concourir à l'élection de Miss Ronde au niveau national cette fois-ci. Elle se prépare maintenant à passer sur scène en maillot de bain, un moment délicat pour toutes les concurrentes. C'est Marie qui va donner le ton pour tout le monde. Du côté de Géraldine, les choses ne se passent pas bien du tout. Pour sortir de ces complexes, elle a été prise en main par une conseillère en images qui est en train de totalement réinventer son look, sauf que pour le moment, Géraldine déteste tout et commence à regretter de s'être prêtée au jeu. Devant sa réaction, Brigitte va décider de changer de magasin pour tenter de trouver enfin le nouveau style de Géraldine. Voilà, on est dans des choses très tendances, très formatives et ça correspond peut-être plus à ce que vous attendez. Ça se cloue derrière. Alors, on peut... Voilà, et on revient devant. Voilà, on fait le petit nœud devant ou sur le côté. L'avance, on approche. Oui, mais je mettrai un accessoire... Un petit bijou. Voilà. Là, je suis d'accord avec vous. Je me sens bien dedans. Voilà. Je n'ai pas de... Mais je me sens... C'est plus décontracté. Voilà. D'accord. Mais c'est pas pour le même type de soirée. D'accord. Donc, dans l'idée, les couleurs, les volumes... Peu à peu, la mauvaise humeur de Géraldine va tout doucement disparaître. Cette fois-ci, les tenues semblent trouver grâce à ses yeux. C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup ça réhausse le bleu qu'on avait. Mais il y a sur les yeux en plus, donc ça m'arrange. Et j'adore le bleu. C'est ma couleur préférée, le bleu. Enfin, des choses qui lui plaisent. C'est un énorme soulagement pour sa sœur, Anne. Je pense que maintenant, elle va acheter tout le magasin. Oui. Elle a trouvé son style, elle a compris des choses, des associations. Elle l'ose des choses. Au final, Géraldine va être preneuse de six tenues. C'est celle-ci qu'elle a choisie pour retrouver Mickaël, son mari, qui pour le moment n'a absolument rien vu de sa transformation. À peine a-t-elle ouvert la porte qu'il la découvre aussitôt. Ah oui, c'est tout le monde. Ça va, je suis jolie. Tu es la plus belle. Ça va, je suis jolie. C'est formidable. Ça te plaît ? Super. Ouais, regarde. C'est jolie. Une chose est certaine, Mickaël n'en revient pas. Oublier la Géraldine qui n'osait pas sortir de chez elle, la nouvelle n'a plus qu'une envie, faire une chose qu'elle détestait faire il n'y a encore pas si longtemps, sortir au restaurant. Tu vas te faire balle comme ça tous les jours ? Ouais, pas forcément. Que des jupes, des pantalons. Mais on va continuer à être dans les bonnes couleurs. J'ai un peu plus confiance en moi. C'est-à-dire que quand j'ai déterminé quelque chose dans ma tête, je ferai genre trop prendre ce qu'il faut pour y arriver. Et c'est quelque chose qui me fera du bien, pas forcément pour faire plaisir à quelqu'un. Un petit bisous. Et effectivement, cela semble se vérifier au quotidien. Désormais le matin, ces séances de maquillage, une grande nouveauté pour Mickaël. Tous les gens, c'est magnifique, mais écoute, il y a peut-être tant que je le fais. Les mains ressemblées ne doivent attarder. Ou rien du tout. Bien que ça semble. Le changement, il est visible. j'ai changé. J'ai changé physiquement, mais j'ai beaucoup plus changé dans ma tête. J'ai des envies. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de sortir. J'ai envie de faire les magasins. J'ai envie de rencontrer du monde. J'ai envie de communiquer avec d'autres. J'ai pas envie de m'enfermer dans ma bulle. Les choses semblent donc avoir changé durablement, ce qui n'est pas pour déplaire à ses enfants. Bonjour mon cœur. Alors, je suis jolie ou pas ? Ouais. J'aime bien ? Tu préférais l'ancienne maman ou la nouvelle maman ? Une nouvelle maman. Un petit bisou ? Hum... Et mes loulous, ils me font un bisou tous les deux en même temps. Donc, Peggy, tu restes de ce côté. Carina, c'est très bien. Émilie, de son côté, toujours en plein concours Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais durant lequel elle va défiler devant toute sa famille et surtout son papa qui ne voulait pas qu'elle participe à ce concours. Et c'est avec une belle énergie que toutes les filles vont se jeter dans l'arène en petite tenue. C'est au tour d'Émilie de se lancer. Tout se passe bien pour elle jusqu'à un accident imprévu. Une chute malheureuse. Sa famille va du coup redoubler d'efforts pour lui redonner du courage. Un incident qui, malgré tout, va contrarier sa maman. C'est dommage la petite chute. C'est pas un peu du bonheur, mais c'est dommage que ça soit tombé sur Émilie, mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Donc c'est vrai que j'espère que ça ne va pas trop la déstabiliser. Mais moi, je l'ai trouvée belle en ce moment. Dans les coulisses, Émilie est très déçue justement à cause de cette erreur. Je suis super déçue parce que, je veux dire, la chute, je veux dire, on la redoute et bien à tomber, je veux dire, c'est pour moi. Donc ça m'agace, ça m'énerve. Et c'est pas que ça me sape le moral, mais bon, je suis en train de me demander si ça ne va pas me porter préjudice pour la suite. Et on s'en vient, oncième et dernière candidate, Émilie Hall. Elle va tenter de se rattraper en essayant de faire son discours qu'elle n'a cessé de répéter durant ces derniers jours. « Bonsoir à tous. On peut être jolie, naturelle, attirante, bien sûr, et ronde. Trouvez-vous réellement que je ressemble au vilain petit canard ? » « Je ne trouve pas non plus. Je ne trouve pas non plus. » « Merci. » « Elle est bien sublime. » « Elle est magnifique. » « Elle est bien sublime. » « Moi, j'ai tous les aimants parfaites dans tout point. » « Je vais demander à la présidente du jury de venir me rejoindre. » Le moment du verdict est arrivé. Sur le podium, il y aura trois dauphines et seulement une gagnante. « Et donc, à deux, on va annoncer tout d'abord la troisième dauphine. Donc, Christine, à toi. » « Alors, Émilie. » « Elle. » « Elle. » « Voilà. » « Applaudissements. » « Applaudissements. » Émilie sera donc la troisième dauphine et ne sera pas cette année Misseronde-Nord-Pas-de-Calais 2011. Elle est tout de même heureuse de faire partie des finalistes. Marie remportera, elle, le titre de première dauphine. « Première dauphine Misseronde-France. » « La gagnante, ce sera, elle, une autre Émilie âgée de 30 ans et maman de deux petites filles. » Un résultat qui, finalement, ne semble pas décevoir le papa d'Émilie. « Je suis très fier d'elle. Elle est allée au bout de sa démarche. Elle a été sublime. C'est surtout son discours qui m'a plu. et si, effectivement, elle est allée au bout de ce challenge, ça lui a permis de prendre plus confiance en elle et d'être bien. C'est parfait. Je pense que si c'était son objectif, il est atteint. » Émilie ! Émilie ! C'est toute la famille au complet qui va accueillir Émilie à la sortie des coulisses. « J'ai envie de vous dire que je vous aime et que ça m'a fait super plaisir que vous soyez tous réunis et que je veux vous remercier d'être venue. Franchement, je suis rassée. » « On peut l'abrasser ? » « Oh ! » « C'est bien. » « Le papa ! » Émilie n'aura peut-être pas gagné le titre cette année, mais une chose est certaine, cet événement aura contribué à la rapprocher un peu plus de son papa. « C'est vrai ! » « On peut l'abrasser ? 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 » « Félicitations ! »